Vous avez été achetés à prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Dans ce passage de la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul nous rappelle un principe fondamental de la foi chrétienne. Nous avons été achetés à un grand prix et cela doit avoir un impact sur la manière dont nous vivons notre vie. Le prix dont Paul parle ici est le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est grâce à cet acte d'amour incommensurable que nous sommes libérés du péché et réconciliés avec Dieu. Notre vie n'est plus la nôtre car nous avons été rachetés par le sang de Jésus. Ainsi, Paul nous invite à glorifier Dieu dans notre corps. Cela signifie que nous devons utiliser notre corps pour honorer et servir Dieu en veillant à ce que nos actions et nos choix reflètent les valeurs chrétiennes. En d'autres termes, nous sommes appelés à vivre une vie sainte et consacrée en mettant de côté nos désirs égoïstes pour suivre les enseignements de Jésus. Comment pouvons-nous glorifier Dieu dans notre corps au quotidien ? Pour glorifier Dieu dans notre corps, nous pouvons commencer par prendre soin de notre santé physique en adoptant une alimentation équilibrée et en faisant de l'exercice. Nous devons aussi être attentifs à notre santé mentale et émotionnelle en cultivant des relations saines et en pratiquant la prière et la méditation. Enfin, nous pouvons glorifier Dieu en utilisant nos talents et nos compétences pour servir les autres et partager l'amour de Dieu. Comment savoir si nos actions glorifient Dieu ? Pour déterminer si nos actions glorifient Dieu, nous devons examiner si elles sont conformes aux enseignements de la Bible et si elles reflètent l'amour, la justice et la miséricorde de Dieu. Il est important de prier régulièrement pour demander la sagesse et la discernement de Dieu et de chercher les conseils d'autres chrétiens qui peuvent nous aider à rester sur la bonne voie. En fin de compte, glorifier Dieu dans notre vie est un processus d'apprentissage et de croissance spirituelle dans lequel nous devons nous engager chaque jour. Sous-titrage ST' 501